Bonjour à tous les vlogettes, bonjour à tous les frérots, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on va juste claquer nos petits tickets qu'on a récupéré en formant le tournoi numéro 26 sur la version japonaise. J'avoue que j'ai pas trop tryhard, j'ai juste fait 23 millions de points. Et ça suffit pour récupérer le nouveau SSR du tournoi, et il s'agit du hit AGIT déjà sorti sur la version globale. On va claquer nos tickets SSR garantis et nos tickets de l'arc enfant. Bon voilà, il me manque toujours le Tenshinhan 4 bras. Et ça fait 4-5 tournois que je le chasse, et 4-5 tournois qui me snob. Donc voilà, ça c'est pas très sympa. Bon les amis comme d'habitude, arc-en-ciel et transformation, le petit pouce bleu de soutien comme d'habitude, je compte sur vous. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, activer les notifications, et on commence par un HHR. C'est pas mal, c'est pas mal, unité free-to-play, je vais doubler un petit, je sais pas, un supplément de certains. Oh, je veux tous les jours des singles comme ça les gars. Première single, premier SSR, ça fait extrêmement plaisir. Il est pas dégueu une fois passé TUR, surtout ne revendez pas les unités qui ont un éveil en TUR intéressant. Ou même qui n'ont pas encore eu d'éveil en TUR. On ne sait jamais, regardez ce qu'ils ont fait avec le fouet de boue puissance que j'ai utilisé durant le tournoi. Il s'avère assez utile, il est plus intéressant, j'ai testé en live, enfin pas face, mais à côté de, enfin j'ai refait un tour complet avec Raditz, et Raditz tape moins fort, Raditz 100% tape moins fort qu'un bout de doublon. Donc pensez-y. Donc gardez vos SSR miskines, on ne sait jamais, et puis je pense que nous aurons une vague de ZTER très prochainement, parce que voilà, le Goku SSJ3 qui est sorti récemment, le SSJ3 puissance, enfin SSJ3 Goku puissance, bah on l'attendait pas, et en fait ils ont utilisé le même niveau Extreme Z Battle du Goku SSJ3 agilité pour ce Goku SSJ3 puissance. Et donc en fait, dans cette optique, voilà, si on réfléchit, on rebondit sur ce qui a été fait, c'est-à-dire que le Kid Buu Agilité, le, alors peut-être le Kid Buu Puissance, peut-être, on ne sait jamais, mais bon après, non, Kid Buu Puissance, c'est plutôt l'éveil d'un Buff Buu, donc on va dire Kid Buu Agilité sûr, il aura un éveil en ZTER, les différents Gohan Ultime, c'est-à-dire l'endurance, l'agilité, le Tech vient d'obtenir son éveil, mais voilà, il y a les deux, alors je pense pas que celui, enfin le Tech qui est free-to-play va passer ZTER, on ne sait jamais, mais ça m'étonnerait, ça m'étonnerait. Oh, Vegeta, peut-être une fusion, qu'est-ce qu'il se passe quand il fusionne ici ? Est-ce que ça a un détecteur ? Non. Vegeta, Vegeta, ça fait trop longtemps qu'il n'a pas fusionné avec moi ce bâtard. Cell aussi, le Cell Intelligence, on peut s'attendre à un Naveu ZTER, pour l'instant, il traîne dans la boxe dans pas mal de gens, il prend la poussière. Alors Freezer Full Power, il n'y en a pas deux, malheureusement c'est un peu triste. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors le Beerus, quand il va sortir, le Beerus Tech, son passage en ZTER, dans ce cas-là, le Beerus Puissance, pardon, pourrait éventuellement aussi passer le ZTER. Pensez-y, ne le revendez pas, etc. Peut-être le ZTER de l'intelligence aussi ? Mais bon, le ZTER, en fait j'ai remarqué, Pompute, ça faisait longtemps, le gars de tiers. Non, j'ai remarqué que la plupart des ZTER, excepté le KMF, et les unités free-to-play, les ZTER ont tous combats chardés. Comme j'ai dit, excepté le KMF à Milan. Est-ce que le KMF... Alors pourquoi ils l'ont fait d'ailleurs ? C'est ça que je me pose la question, pourquoi ils l'ont fait eux, mais pas d'autres unités ? Mystère et boule de gomme, j'ai envie de te dire. Oh là là, le gars de Thierry F. Jirobet. Si tu regardes bien, en fait, t'as l'impression de voir un truc que je peux pas dire, sinon je m'ai pégé 18, tu vois. Voilà, je peux pas le dire. Mais... Déjà, il y a des personnages qui ont une tête de boule... de boule testiculaire, oui. Et t'as d'autres unités qui ont une tête de type Jean-Michel Euphalique, tu vois. C'est des petits coquins chez Bandaiameco. Enfin, Akatsuki plutôt. Bon, bulma, bulma. Alors oui, il faudrait que je refasse... Enfin, il faudrait que je... Oui, je refasse l'event Toto le Lapin. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que j'ai pas éveillé celle-là. Il me faut 777 médailles, je crois. Ah, j'ai oublié le farm extrêmement... Extrêmement... Jouissif du Toto le Lapin. Bon, heureusement que j'ai trouvé une technique pour nuquer rapidement. Et le one-shot. Ah, ce petit Goku qu'on peut utiliser pour monter la SP, je crois, des autres Goku. Il est pas dégueu, je crois que c'est un des meilleurs SR du jeu. Bon, Tenshinhan, 4 bras, c'est quand tu veux, mec. J'en ai marre de te chasser. Il me fuit depuis tellement longtemps. Ah, il y a Tenshinhan. Donc là, pour venir au Z-Tuer, garder les SR, même les miskins. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Tout est possible. On peut s'attendre à des retours, des retours, des retournements. Et puis, même les unités qui n'ont pas d'éveil, pensez à les garder. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Pour même, le Trunks et ses J2 puissances, là. Qui est là depuis trop longtemps et qui attend qu'on s'intéresse à lui. Peut-être qu'en passant TUR, il va devenir complètement ouf. Wait and see, les amis. Oh, la débilman. Débilman. Qui est maintenant banni de l'extrême Z-Battle. Les développeurs ont vu que... Mais les gars, vous avez cru qu'on n'avait pas vu votre petite mascarade ? Bonne de petite amphorée, hein ? Ben non, c'est fini. On ne peut plus. C'est fini. On ne peut plus tricher avec David Mann. Voilà. Ils ont compris le principe. Bon, le portail. Le portail SSR du tournoi. Je trouve qu'il n'est pas dégueu. Par contre, j'ai regardé dans la liste des unités disponibles. Il n'y a pas C21, ni C16 Dragon Ball Fighter. Je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça extrêmement dégueulasse. Par contre, il y a Kafla. Kafla. Tapion Hildegarde. Voilà, il y a tout le monde, sauf... Sauf, pardon. Les unités Fighters. Je suis un peu dégoûté. Franchement, dropper une C21 là-dessus, là, c'est le feu. Après, on peut dropper le Kamehameha Familial. Les guerriers de l'Odola. Les blanquettes. Slug Osaru. Enfin bref, il y a du bon. Donc, sur le DT, on a Bardot Timebreaker qui m'avait fui depuis tellement longtemps. Et maintenant que j'ai à 100% depuis trop longtemps. Et que maintenant, je vais le somme de le dropper. Il y a PQ. PQ Intelligence qui est différent de la version puissance. Sur la version globale. Je crois qu'il y a eu un up, je crois, au niveau des stats. Ça reste une très très bonne unité qui débuffe fortement l'attaque de l'adversaire. Le Magie du Vegeta puissant. Changeur de qui. Ça peut servir. Alors, c'est marrant. Ils n'ont pas mis Végéta. Euh, Goku, pardon. On a l'autre Magie du Vegeta. Le Nuker. Euh, le Nuker, le Carnage. Mais bon. Fat Buu est plus intéressant au Carnage. Ouais, c'est ouf. À l'époque, il était indispensable. Maintenant, ça va. Bon, ça va. Le Vegeta, aspect gratuite qui n'est pas dégueu. Le Vegeta. Voilà. Alors, pareil. En fait, ce Portal n'a aucun sens. Il n'y a pas de logique, en fait. Il n'y a pas de... Le Goku puissant. Le Goku Intelligence qui est un éveil en TUR. Mais qui gagne brisé la limite. Et ce Goku qui doit... Enfin, qui a besoin des médailles Battlefield pour passer TUR. C'est un peu chiant. Mais je ne vais pas cliquer sur le portail. Ça ne m'intéresse pas. C'est ce Portal qui m'intéresse. Oui, mais attends. C'est nécessaire du tout. Oui, mais attends. Attends, attends, attends. Certains à 100% sont plus intéressants que ceux-là, tu vois. Sans doublon. C'est ça que je voulais dire. Donc, les amis. Le Guan Tech. Enfin, le Guan Ultime Tech vient d'obtenir son éveil. Il n'est pas dégueu du tout, je trouve. Il a un boost assez important. Qui plus 3. Il est 100% de plus de stats, je crois. Enfin, 100% attaque. Quand les PV sont super à 50%. Donc, c'est assez impressionnant pour une unité free to play. Si je ne dis pas de victime, c'est ça. 100% attaque et def. Quand le PV est sur 50%. En fait, c'est attaque et def plus de 70%. Plus 30% quand les PV sont super à 50%. Voilà, c'est plutôt comme ça. Je vais plutôt être précis. Pas mal du tout, je trouve. Ce Guan aussi est très très bon. En fait, on a tendance à le... Enfin, je n'ai pas fait de showcase de ce Guan. Il a une spé gratuite avec le Guan qui est sur le plan d'extermination. Il y vend très très bon. Je rappelle ses stats. Dégâts colossaux. Attaque et def plus 30% pendant 3 tours quand il passe en spé. Donc, on peut le stacker 2 fois. Et puis, passif qui plus 3 pour lui-même. Et attaque et def plus 60% s'il a deux ennemis ou moins. Voilà, c'est parfait. Pour le tournoi, tu ne l'utilises pas. Mais pour autre chose, pour les doken events, c'est pas mal du tout. Et puis, comme je l'ai dit, il gagne. Attaque et def plus 30% pendant 3 tours. On peut stacker 2 fois. Spé gratuite. Donc, voilà. En plus, il y a vitesse époustouflante. Guerrier Z. Attaque plus 15%. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal pour unité free to play. 8500 en attaque et 4400 en défense. Franchement, pas mal. Vivement, ils sont passés en GTA VR. Le reste ne m'intéresse pas. Même si, lui, il est pas mal. J'ai SP10. Lui, il est pas mal. Alors, lui aussi, il est pas mal. J'aimerais l'avoir à 100% celui-ci. Et donc, on va claquer nos tickets. C'est parti. On a de quoi faire 2, 4, 6 singles. Alors, il manque un petit ticket argenté. Mais je l'aurai quand ils vont donner les récompenses. Donc, voilà. Mais voilà. Est-ce que je pourrais avoir plutôt des exemplaires du Guan Tech ? J'ai eu un seul doublon, si je dis pas de bêtises. Donc, donnez-moi, si possible, allez, 2 doublons. Et non, c'est le Guan. Je dis pas non. Clairement, il est très, très bon. C'est très, très bon. Moi, je valide. Je valide totalement. Et puis, j'aimerais bien dropper... La Chichi. La Chichi. J'avais skip le tournoi. Enfin, j'avais pas trop farm le tournoi. Ah non, Chichi n'est pas disponible. Ah non. Oh, je suis déçu. Je suis déçu. On peut dropper le Piccolo qui passe LR ici. Mais bon, il m'intéresse plus, vu que je l'ai à 100%. Mais non, je peux pas dropper Chichi ici. Donc, voilà, je suis un peu triste. C'est la seule unité du tournoi que je ne possède pas, je crois. Non, pas ce Guan. Non, le support. Non, pas lui. Non. Non, je veux le tech, les amis. Le tech. Le Guan ultime. Le tech qui fait partie, je pense, des meilleures unités free to play. Il faudrait que je refasse un classement des unités free to play. Mais en même temps, il y en a tellement. Ah ! Et c'est le terme du détecteur. Parce qu'on a des trucs que c'est Goten. Il y a tellement de bonnes unités free to play maintenant par rapport à un an, les amis. Il n'y a rien à... Il n'y a plus le... Ce n'est plus pareil, les gars. C'est monté en puissance. Non, pas lui ! Mais putain ! Ah oui, alors c'est sur... Ouais, il sert à l'air. Pourquoi le truc... Mais il n'est pas sur le détecteur de lui ? Oh, le chum ! Oh, je vais te faire manger par... Non, je ne peux même pas l'utiliser pour monter l'aspect de quelqu'un d'autre. Vu que Piccolo TV servait déjà pour monter l'aspect. Oh, j'ai le somme, les amis. Alors là, il va se transformer. Ah non. Oh, j'ai le somme ! Ça, c'est un SSR poubelle, ça. Je ne peux rien en faire. Ah non, Bardock. Il est bon, hein. Blockeur de spé et tout, mais... Non, les gars. Attends, je veux un SSR détecteur. S'il vous plaît, les amis. S'il vous plaît. Go en ultime, j'aimerais avoir quelques doublons, le wesh. Au moins un deuxième doublon pour débloquer toutes les compétences. Allez, allez. Allez, Vegeta, peut-être une fusion pour la vidéo. Arc-en-ciel. Oui, il se transforme. Fusion. What ? Mais non, mais ce n'est pas possible. Mais Piccolo, mais casse-toi, wesh. Mais casse-toi. Ah, j'ai le somme. Ah, j'ai le somme, putain. Ah, le somme est en moi, là. Putain, Vegeta bleu, il n'apparaît jamais quand j'invoque sur le portail légendaire. Et ce bâtard, il apparaît quand j'invoque sur le portail SSR garantie. Oh, le somme. Ah non, putain, pas O-Long. Oh non, fais pas ton O-Long. Je crois que si c'est O-Long, c'est encore un l'air. Non, pas d'O-Long. Pas de double craquage. Non, pas de deuxième. Non. Oh non, végétaux. Bon. Faut voir, faut voir. Peut-être que plus tard, son avis sera un chambier. Oh, je le somme. Même pas une seule fois le Gohan. Oh non, mais non. Oh non, le somme, les gars. Oh, je suis dégoûté. Mais comment ? Mais pourquoi j'ai tombé deux fois ? Oh, ce Piccolo, là. J'aurais préféré n'importe qui d'autre. Là, je l'ai à 100%. Ah, le somme. J'aurais préféré même le Bou, quoi. Ou le Fat Bou. Le Fat Bou Tech. Ah, là, je suis dégoûté, les gars. Je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté, là. Putain, tout ce farm pourra choper deux fois ce bâtard. Ah, je suis tenté de faire un... Je suis tenté de faire une folie, tu vois. De faire une folie... Ah oui, je ne l'ai pas. On peut dropper les LR, je crois. Est-ce que le LR appelle le LR ? Bon, allez. Le LR appelle le LR. Allez, on va fêter les 30 DS qu'on a récupéré en farm au tournoi. Voilà, c'est parti. J'espère avoir le Soogoku. Je ne l'ai pas. Il m'a fui. Il m'a fui. Ah ! On a SSR détecteur. J'espère que ce sera une unité que je ne possède pas, s'il vous plaît. Ça serait très, très sympathique. SSG3, Goku ? Non. Est-ce que le LR appelle le LR ? Mettez un pouce bleu. Mettez un petit pouce bleu pour me dire si oui ou non le LR. Les LR appellent le LR. Donc, le petit Goku qui n'est pas dégueu du tout. Bon, après, le reste du détecteur, ce n'est pas hyper intéressant. Mais voilà, le petit Goku me fuit. Il est arrivé avec le portail full power, je crois. Avec du Goku SCG4 full power. Oh non, j'ai cru que c'était une feinte. Non, il n'y aura un seul SSR. Non, je suis dégoûté. J'ai cliqué 30 DS bêtement. Ah, pareil, j'ai cru que ça allait faire... Bon, nécessaire garantie. Ah non, ce n'est pas fini. Laisseur garantie, là. Un seul SSR, je suis dégoûté. Allez, faites que ce soit le go. Go. Bon, on va une claquée 30 DS bêtement. Donc, le LR n'appelle pas le LR. Oh, Piccolo. Oh, Piccolo, je te déteste. Je te déteste. Bon, ce n'est pas grave. Le Goku enfant, là, il n'est pas déconne exclusif. Donc, on pourra le dropper ailleurs. Bon, c'est dommage. Je n'aurais pas craché sur un petit LR, tu vois. Mais bon. Bon, allez, c'était les 30 DS du tournoi. Voilà, c'était Free to Play. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Deux sous-titrage. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà, pensez-y. Activez les notifications. Et si vous ratez mes vidéos par tout hasard, enfin, tout hasard, n'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux. C'est-à-dire Twitter, Twitch, pour être au courant de ce que j'ai posté récemment. On va aller sur ce. À très, très, très bientôt. Ciao.